C'est parti, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon mardi pluvieux sous la pluie. Troisième événement en fait de ce mois-ci sur le mois de la sensibilisation au trouble d'apprentissage. Pour nous, en tant que mandat national, comme orthopédagogue, c'est très important en fait de savoir travailler, de savoir se connaître aussi comme apprenant. Donc c'est pourquoi tout le mois d'octobre, on offre des formations pour les élèves à écouter en fait comme professionnels, mais surtout à écouter avec vos élèves. On sait qu'il y en a qui sont branchés. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble développemental du langage. Donc je vais laisser mon amie et ma collègue Karine Martin faire la présentation en fait aujourd'hui. Sachez que cette présentation peut être utilisée par vos milieux et on invite les gens à poser des questions aux élèves aussi, à réagir ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez comme apprenant adulte en FGA et en FP, développer des stratégies pour réussir vos objectifs. À tous, un bon atelier. Merci Karine. Alors Karine Richard, je vous invite, étant donné que avec la présentation, je ne vois pas la discussion, le chat, je n'ai pas accès. Interrompez-moi s'il n'y a jamais des gens qui posent des questions. Puis à tous ceux qui sont auditeurs ce matin, bienvenue. N'hésitez pas, vous pouvez interrompre en tout temps dans la conversation ou en levant la main puis on va pouvoir répondre à vos questions. Avant de commencer, je tiens juste à dire que je suis orthopédagogue et que le trouble développemental du langage, qu'on connaît plus souvent sous le nom de dysphasie, c'est un trouble qui est vraiment, qui appartient un peu plus aux orthophonistes. En ce sens où est-ce que c'est plus facile à dépister, à connaître vraiment les spécialistes de ce trouble-là. Ce sont les orthophonistes. Donc tout au long de la présentation, je vous présente ça au meilleur de mes connaissances comme orthopédagogue, mais il y a possibilité de creuser vraiment plus loin, d'avoir beaucoup plus de détails en s'adressant à une orthophoniste. Alors, avant 1960, le trouble développemental du langage, bien ça ressemblait pas mal à tout plein d'autres problématiques, tant au niveau de la santé mentale que du langage, c'est-à-dire, c'était un trou noir, il y avait à peu près rien. On mettait tout ça dans le même sac, c'était tout mêlé, que ce soit un TSA, un trouble du langage, des difficultés d'apprentissage. C'était très peu dépisté, c'est comme si ça n'existait pas, c'était des gens qui étaient peu scolarisés aussi, qui quittaient l'école très rapidement. Donc on a peu de documentation pour tout ce qui traite ce trouble-là avant 1960. Ensuite, de 60 à 80, on commence à s'intéresser un peu plus à tout ça et on décide de donner le nom d'audimutité aux problématiques qui sont reliées au trouble développemental du langage, mais c'est aussi beaucoup mêlé à ce moment-là encore avec le TSA qui est très peu connu, puis comme il y a des problématiques au niveau de l'interaction beaucoup, on ne les distingue pas nécessairement, donc c'est un peu encore une fois dans le même 5. Ensuite, de 80 à 2004 apparaît ce qu'on connaît sous le terme de dysphasie, c'est les 10 qui apparaissent, on commence à s'intéresser un peu plus à tout ce qui est dyslexie, des orthographies, au niveau du langage apparaît la dysphasie, donc on commence à documenter de plus en plus, puis on commence vraiment à faire des catégories de troubles, tu sais vraiment là au niveau de l'apprentissage, on commence vraiment à voir des différences. Ensuite, on tombe dans le plus complexe, mais il y a des grands dictionnaires, il y a des grandes études, puis on cherche à catégoriser de plus en plus, donc de 2004 à 2017, toujours notre problématique de la dysphasie, c'est d'appeler le trouble primaire du langage. Puis en raffinant encore de plus en plus, depuis 2017, on parle de troubles développementaux du langage. Mais dans le langage commun, on entend encore très fréquemment dysphasie et en général, les gens autour de nous nous comprennent quand on utilise ce terme-là, donc il n'y a pas la police des étiquettes qui va venir nous taper sur les doigts, mais maintenant dans les documents, quand on donne des diagnostics, quand on parle de problématiques, on va utiliser le terme trouble développemental du langage. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien d'abord, c'est un trouble neurologique. Je veux prendre deux secondes pour faire la différence pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est un trouble neurologique? Si là, demain matin, on vous coupe un bras, puis qu'on coupe le bras de votre voisin, de votre voisine à la même place, mettons au niveau du coude, bien vous êtes amputé du bras au niveau du coude. Le voisin, c'est la même chose, il est amputé du bras au niveau du coude. Si je vous parle de quelqu'un qui est amputé du bras au niveau du coude, vous pouvez vous l'imaginer et vous pouvez répéter la même image sur tout le monde. Quand c'est un trouble neurologique, bien la grosse différence, c'est qu'on a des spectres, c'est comme une espèce d'éventail de différents symptômes qui nous ramènent à une problématique. Mais pour chaque personne, ça va être différent. Donc, dans votre tête, vous ne pouvez pas vous faire une image très exacte de ce que c'est quelqu'un qui a la dysphagie ou quelqu'un qui a un TSA. Pour chacune des problématiques neurologiques, il y a des gens qui vont avoir des symptômes qui vont être plus présents et d'autres moins présents. Donc, dès que c'est un trouble neurologique, c'est très difficile de se faire une image claire et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, la dysphagie, bien, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble d'origine neurologique qui affecte à différents degrés les sphères réceptives et expressives du langage. Donc, le niveau réceptif, c'est ma façon de recevoir le message de quelqu'un d'autre, comment je le comprends, ce que j'en fais, c'est la réception. L'expression, c'est ma façon de produire mon message au niveau du langage. Donc, les gens qui ont une dysphagie peuvent être atteints au niveau réceptif et expressif, mais à différents niveaux. Il peut y avoir quelqu'un qui va avoir plus de facilité au niveau expressif et qui va avoir plus de difficulté à comprendre le message des autres. C'est un trouble qui est présent à la naissance. Donc, ce n'est pas le résultat d'un accident, ce n'est pas quelque chose qui apparaît. On n'attrape pas ça, on ne développe pas ça. C'est vraiment présent neurologiquement à la naissance. C'est sûr que comme ça touche le langage, ça va prendre quelques années avant que ça soit plus apparent parce que comme n'importe quelle autre personne, la personne qui est dysphasique va devoir développer ses compétences engageurs en début de vie. Donc, c'est présent au départ, mais on le remarque au fur et à mesure que la personne prend de l'âge. C'est persistant tout au long de la vie. Ça veut dire que ça ne se guérit pas, ça demeure, mais on va pouvoir compenser, trouver des solutions. Donc, c'est toujours présent, mais sous différentes formes à chaque âge de la vie. Donc, souvent, les gens vont développer des mécanismes de compensation. Ils vont trouver des solutions à leurs difficultés, donc ça paraît de moins en moins, mais ça reste présent, alors que ça veut dire que ça leur tire toujours un petit peu d'énergie. Ça amène aussi l'individu à éprouver des difficultés à faire des activités qui sont habituellement atteintes à son niveau d'âge. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'à son âge, ils devraient être capables de comprendre ça. Oui, mais l'individu ou la personne qui a une dysphasie, c'est plus difficile pour cette personne-là. Fait que des fois, on a l'impression qu'ils n'agissent pas selon leur âge ou qu'ils ne sont pas capables de réaliser des tâches qui correspondent à leur âge. Ça, comme on disait que c'est persistant tout à l'heure, ça peut aussi se tasser tout au long de la vie. Donc, quand on commence des nouvelles tâches, ça peut être plus difficile, mais plus on les fait, plus ça devient répétitif, plus c'est facile pour les jeunes. Ce que ce n'est pas le trouble du développement du langage, ce n'est pas un problème de déficit auditif. Donc, pour pouvoir dire à quelqu'un que tu as un trouble développemental du langage, ce que l'orthophoniste va faire au départ, c'est s'assurer que la personne n'a aucune problématique au niveau de son audition. Elle va s'assurer que c'est une personne qui n'est pas contrainte par son audition. Donc, ce qu'elle entend, c'est suffisant pour lui permettre de comprendre et d'accéder au sens. Ce n'est pas non plus une malformation des organes de la parole. Donc, il n'y a pas de malformation au niveau de la bouche, de la mâchoire, des muscles qui permettent de parler. Même si des fois, on remarque que les gens n'ont plus de difficultés à s'exprimer, ils ont tout le haut niveau mécanique, tout fonctionne super bien. Ça aussi, ça doit être validé avant de donner un diagnostic. Ce n'est pas une déficience intellectuelle. Tout à l'heure, on disait, des fois, c'est des gens qui mettent plus de temps à comprendre ou qui perçoivent le message, mais qui ne comprennent pas toujours. On s'assure toujours avant de donner un diagnostic au niveau du trouble développemental du langage que la personne a des capacités intellectuelles dans la moyenne. Donc, ce n'est pas ça le frein, que ce n'est pas ça la problématique. Tout à l'heure, on disait que c'était quelque chose qui était présent à la naissance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Quelqu'un qui éprouverait des problématiques au niveau du langage parce qu'il y a eu un incident cardiovasculaire, un AVC ou quelque chose comme ça, on ne parlera pas du trouble développemental du langage. On va donner un autre terme à cette problématique-là. Ce n'est pas un TSA. Donc, on revient tantôt quand on disait qu'au départ, c'était très mêlé, mais on fait toutes les évaluations pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques à ce niveau-là aussi. Et ce n'est pas un manque de stimulation. Ce n'est pas les parents qui n'ont pas lu assez d'histoires, qui n'ont pas parlé assez à leur enfant ou qui utilisaient un niveau de langage inadéquat. Donc, ça n'a vraiment pas rapport avec la stimulation parentale. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un trouble développemental du langage? D'où ça vient? En fait, on pense que c'est encore très nébuleux. Les recherches ne nous disent pas exactement ce qu'il y en a. Mais en général, les causes, ça peut être très, très, très scientifique au niveau de l'activité électrique dans le cerveau, qu'il y aurait des dysfonctionnements au niveau de cette activité-là dans l'unisphère gauche. Puis, on dit qu'il y a aussi des facteurs génétiques, parce que s'il y a des antécédents, donc des gens dans la famille qui ont déjà un trouble développemental du langage, bien, l'enfant va être une à deux, une de deux à sept fois plus à risque de vivre avec ce trouble-là. Puis, les garçons aussi, ils ont trois fois plus de chances de t'ouvrir d'un trouble développemental du langage que les filles. Les caractéristiques. Là, on va passer, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. On va se dire, bien, à quoi ça ressemble? C'est quoi les caractéristiques de quelqu'un qui a un trouble développemental du langage? Puis, tout à l'heure, on va aller voir dans la réalité comment ça s'actualise. Fait que pour tous ceux qui sont dans des classes, tous les élèves qui nous écoutent, ça, comment ça peut vous aider, ça? Bien, si vous, vous avez un trouble développemental du langage, ça va vous permettre de mieux le comprendre parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec cette difficulté-là puis qui ne la comprennent pas si bien que ça. Donc, ça va vous permettre, si vous êtes quelqu'un qui a un trouble développemental du langage, de bien le comprendre. Pour les autres, bien, ça va vous permettre, si vous vivez avec quelqu'un dans votre entourage à la maison ou vous avez un collègue de classe qui a cette problématique-là ou une fois rendu sur le marché du travail, soit comme employeur ou comme employé, vous allez avoir à côtoyer toutes sortes de personnes. Donc, de pouvoir comprendre ces gens-là, ça va vous permettre de bien intervenir, de mieux agir avec elles pour leur faciliter la vie puis vous permettre aussi de mieux vous faire comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une dysphasie? Bien, c'est quelqu'un qui, au niveau de son audition, entend généralement bien. Donc, il n'y a pas de problématique au niveau de l'audition. Au niveau de la perception, donc, comment elle reçoit le message? Bien, la personne, elle peut mélanger des sons qui se ressemblent. Donc, quand on lui dit, par exemple, « Viens manger du gâteau », ça se pourrait qu'au niveau de sa perception des sons, la façon dont son cerveau traite l'information, elle entend le cadeau. Donc, c'est super important de parler lentement quand on s'adresse à ces personnes-là pour leur faciliter la tâche au niveau de la perception des sons qui sont très semblables. Au niveau de sa compréhension du message. Donc, elle a entendu l'information. Maintenant, comment elle la comprend? Bien, elle peut avoir de la difficulté à saisir plein de subtilités dans notre langue. Le meilleur exemple que je peux vous donner, si je te dis, on est samedi, je te dis, on se voit lundi. Oui, c'est facile. On est samedi, on se voit lundi, pas de problème. Mais quand on va être dimanche, le lendemain, je vais te dire, on se voit toujours demain. Bien, la personne qui a une dysphagie pourrait dire, bien non, tu m'as dit lundi. Pourquoi est-ce que lundi devient demain? Donc, c'est plein de subtilités. Puis, on a beaucoup, beaucoup de... Tu sais, c'est très marqué, ces subtilités-là dans toutes les notions temporelles. Donc, ça devient très, très, très difficile d'avoir des repères pour eux. Donc, quand on parle de difficultés au niveau de la compréhension, là, de garder en tête cet exemple-là, c'est le meilleur exemple que vous pouvez vous garder. Il est super facile à retenir. Puis, c'est vraiment, là, ça explique bien les difficultés au niveau de la compréhension et des subtilités. Une autre caractéristique, c'est que la personne, elle doit chercher dans ses connaissances pour trouver le mot qui correspond à ce qu'elle veut exprimer. Donc, ce sont souvent des gens qui ont des difficultés au niveau de l'évocation lexicale. Ça, là, pas de panique, on n'est pas ici pour diagnostiquer personne ce matin. Quand je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez tout dire, ah, ça m'arrive, mon Dieu. C'est tout à fait normal. L'évocation lexicale, c'est quand on cherche un mot et qu'on ne le trouve pas. Ça, ça arrive à tout le monde. Mais dans le quotidien des élèves qui ont un trouble développemental du langage, c'est beaucoup plus marqué. Donc, par exemple, s'il voulait parler d'un pompier, le mot pompier ne viendra peut-être pas spontanément. La personne va vous dire, tu sais, c'est un camion rouge, il y a des boyaux avec un... Tu sais, ça éteint des feux, il y a une échelle. Il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle évoque beaucoup de mots pour arriver à trouver le mot pompier. Puis elle n'y arrivera peut-être pas nécessairement. Donc, les mots qui sont moins fréquemment utilisés, l'espèce de chemin pour arriver à ce mot-là est plus difficile. Ça fait qu'ils vont soutenir en utilisant plein de mots autour du mot qu'ils cherchent. Mais ça peut être difficile pour eux de trouver exactement le mot qu'ils cherchent pour s'exprimer. Dans l'organisation de leur message aussi, c'est parfois difficile pour ces gens-là de trouver dans quel ordre dire les choses, quoi dire en premier. Ils sont aussi intelligents que les autres, mais ils ont de la difficulté à organiser leur discours. Exemple, ça peut être difficile de vouloir expliquer ce qui se passe dans un film. Surtout quand dans le film, il y a des allers-retours, ils vont oublier de nous dire, ils ne savent pas trop pour ne pas vendre de punch, par où commencer, est-ce que j'ai dit ça avant, est-ce que j'en parle après les allers-retours dans les films, ça va devenir hyper complexe pour eux de verbaliser tout ça. Donc, d'organiser le discours, savoir quoi dire en premier, par quoi commencer pour que notre message soit clair, ça peut être plus difficile pour ces gens-là. Il y a des difficultés aussi au niveau de la programmation phonologique. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le cerveau, il peut ajouter ou inverser ou supprimer des sons dans les mots. Donc, ça peut être très frustrant pour la personne qui connaît le mot qu'elle veut dire, mais qui n'arrive pas exactement à le placer dans le bonheur, dans sa tête. C'est comme si dans sa tête, elle l'entend de la bonne façon, mais quand vient le temps de programmer tout ça et d'exprimer le mot, ça devient plus difficile. Ça fait que malgré ses efforts, ça peut être très frustrant parce que les gens vont la faire répéter. Elle-même va répéter, donc ça devient très exigeant. Au niveau de la production des messages, les muscles de la bouche ou de la langue peuvent parfois mal exécuter la suite de sons. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien entraînés ou qu'il y a des problématiques, c'est vraiment juste le message neurologique en la connexion des messages entre le cerveau et les muscles qui est complexe. Les gens qui écoutent, quand on écoute quelqu'un qui a un trouble développemental du langage parlé, il est possible qu'on ne comprenne pas toujours bien, et même si le message est bien organisé, on peut avoir de la difficulté à comprendre parce que la personne a le plus de difficulté au niveau de la production de son message, au niveau auditif. Ce qui fait que c'est souvent des gens qui vont moins parler, qui vont s'isoler davantage par peur de devoir répéter 10 000 fois, vont s'abstenir de parler. Donc, c'est beaucoup plus complexe pour eux. Ça fait que c'est très frustrant. Les autres caractéristiques. Donc, en dehors de tout ce qui est la sphère langagière, qui appartient vraiment à ce qu'on va utiliser pour poser un diagnostic, il y a quand même des caractéristiques. On le disait tantôt, les troubles neurologiques, c'est souvent une très large palette. Il y a une petite étude qui a été faite à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est très petit. Ils ont pris 36 jeunes adultes qui avaient un trouble développemental du langage. Ils ont tiré des brèves conclusions, mais que je pense qu'on peut généraliser. Ils ont découvert qu'en général, les adultes qui ont un trouble développemental du langage ne comprennent pas super bien leurs propres problématiques. Ils savent qu'ils ont ça, ils connaissent l'étiquette, mais il y en a 50 % qui ne comprennent pas bien. Donc, souvent, de ces gens-là, il y en a 63 % qui ne sont même pas en mesure d'expliquer aux autres ce que c'est. C'est comme de dire, « Moi, j'ai une grosse grippe. » Peut-être les autres te demandent, « Mais c'est quoi ça, la grippe? » Puis tu te dis, « Bien, c'est la grippe, là. » C'est ça, c'est une grippe. Tu n'es pas capable de dire de quelle façon ça te rend la vie plus compliquée. Ils ont aussi découvert, évidemment, on peut s'en douter que c'était des gens qui avaient une très faible estime de soi. Mais moi, quand j'ai lu ça, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que 76 % ont une très faible estime. Mais très faible, ça veut dire qu'il y en avait seulement 8 % qui se comparaient à la moyenne. Il y en avait 16 % qui disaient que c'était faible. Presque personne ne disait qu'elle était bonne ou qu'elle était élevée. Donc, il n'y avait personne dans la zone forte ou très forte. Il y avait 8 % des gens qui se disaient, « Bien, moi, c'est à peu près comme tout le monde. » Puis tous les autres, c'était sous la moyenne, leur estime d'eux-mêmes. C'est des gens qui ont des difficultés à entrer en relation. C'est sûr que ce n'est pas facile d'aller vers les autres quand on ne sait pas si on va bien se faire comprendre ou si on ne sait pas si on va bien comprendre le message qui va nous être donné. Donc, 55 % d'entre eux ont de la difficulté à se faire des nouveaux amis. Il y a même 32 % qui disent qu'ils ont de la difficulté à conserver leur amitié. Ils arrivent à se faire des amis, mais à long terme, conserver les amitiés, c'est difficile. Ce sont des gens qui désirent recevoir de l'aide. C'est sûr qu'on ne souhaite jamais rester dans une sphère de notre vie où est-ce qu'on éprouve des difficultés. On veut toujours bonifier ça et s'améliorer. Donc, ils souhaitent recevoir de l'aide pour communiquer à l'oral et à l'écrit. Ils ont aussi besoin de soutien au niveau psychologique. Puis, c'est des gens pour qui la santé mentale est plus fragile, parce qu'il y a beaucoup de difficultés au quotidien. Donc, ils souhaitent obtenir de l'aide aussi pour maintenir une santé mentale qui est adéquate. Qu'est-ce que ça a comme impact? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de sphères de la vie pour les personnes qui ont un trouble développemental du langage qui ne seront pas atteintes, pour lesquelles la personne peut développer une vie tout à fait normale. Dans ces sphères-là, on a tout ce qui est soins personnels, hygiène, santé. Santé, il y a quand même une petite parenthèse à faire au niveau de la santé qu'on fera tout à l'heure, mais tout ce qui est autonomie de s'occuper de soi, c'est vraiment pas une sphère problématique pour ces gens-là. Le transport, les déplacements, encore une fois, il y a une petite parenthèse à faire, je la ferai tout à l'heure, mais tout ce qui est se déplacer au niveau de la conduite, tout ça, c'est les sphères où est-ce qu'ils vont être super autonomes, l'entretien ménager, l'épicerie, le ménage, tout ça, vivre en appart, vie socio-affective, vie amoureuse, tout ça, c'est des sphères où ils peuvent atteindre un très haut taux d'autonomie. Là où c'est plus complexe, c'est les sphères où est-ce qu'ils vont avoir besoin de soutien, et c'est ça, les petites parenthèses que je voulais faire, c'est que quand on parlait, par exemple, de transport, c'est sûr que les premières fois où est-ce qu'on a à se débrouiller dans le transport en commun, c'est sûr que ça va peut-être être plus complexe, qu'ils vont avoir besoin d'être plus accompagnés parce qu'ils vont peut-être avoir à aller chercher de l'information dans leur premier déplacement. Tout ce qui est aussi santé, c'est facile de dire, je suis capable de voir que j'ai mal aux oreilles, mais d'aller rencontrer un médecin, d'exprimer ses symptômes, ça peut être plus facile aussi pour eux parfois de se faire accompagner. Les sphères principales où est-ce qu'ils vont avoir besoin de soutien, c'est tout ce qui est gestion du budget, de l'argent, des factures, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire complexe qui est relié à tout ça. Faire les impôts, payer le loyer, le loyer, la relation avec le proprio, entre autres. L'insertion au travail, aux études dans les loisirs, c'est toujours comme les premiers contacts, dans les premières fois où est-ce qu'on doit se familiariser, prendre de l'information, parler de soi. C'est des sphères où est-ce que c'est plus complexe. L'autonomie résidentielle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vouloir s'acheter une maison, faire affaire avec l'avocat, avec l'agent d'immeuble, tout ça, ce sont des gestes où est-ce qu'on a besoin de beaucoup de spontanéité. Ce n'est pas quelque chose qui est répétitif. Donc, ça fonctionne beaucoup à l'oral. Donc, ça peut être plus inquiétant puis avoir quelqu'un qui nous connaît bien pour nous accompagner, c'est plus facile dans ces cas-là. Maintenant, comment aider? Bien, comment on peut aider comme père, comme quelqu'un qui travaille, en travail d'équipe à l'école? Quand on a à travailler avec un collègue au travail et qu'il y a une problématique au niveau du langage comme patron, parce qu'un jour, il y en a parmi vous qui vont être des patrons, qui vont être des chefs d'équipe. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces personnes-là? Puis en fait, il y a plein de stratégies qu'on va donner qui peuvent être utiles avec l'ensemble de la population. N'importe qui, avec certaines personnes âgées qui ont plus de difficultés. Tout ce qui touche le langage, donc même si c'était des personnes qui parlaient une autre langue, ça va pouvoir vous aider. Tout ce qui est problématique au niveau de la langue, en fait, ça pourrait être des bonnes stratégies. Donc, on va voir comment en contexte scolaire, on peut aider, comment dans le contexte du travail puis en contexte social, parce qu'on l'a dit, ce sont des personnes, ce sont tous des gens qui peuvent avoir une vie sociale et amoureuse tout à fait normale. Donc, en les accompagnant, en ayant des gens autour de nous qui peuvent nous soutenir, c'est encore plus facile pour eux. Donc, pour chacun des éléments, maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qu'on peut observer, une situation qu'on pourrait voir. Comment on pourrait se sentir puis ce qu'on pourrait penser dans notre tête, parce qu'on a tendance à se dire en gros, vraiment vulgariser, c'est les jugements qu'on pose dans notre tête. Puis ça, tout le monde en pose des jugements tout le temps. On se dit, il ne faut pas juger, mais on est tous des êtres humains puis souvent, on associe le jugement au négatif. Mais de dire à Karine, Karine, je trouve super beau ton chandail aujourd'hui, je suis dans le jugement, je donne mon opinion, je juge que son chandail est beau. Fait que de freiner le jugement, c'est très complexe. Donc, ce qu'on va penser souvent, c'est ce qui va sauter en premier, on va se le dire très rapidement dans notre tête puis on va l'analyser ensemble ce matin. Donc, si on voit une personne dans notre classe ou au travail qui n'écoute pas, qui est dans l'une, elle joue avec des objets sur son bureau, elle est tout le temps distrite, ce qu'on pourrait penser, c'est, ça là, elle doit avoir un problème d'attention, elle doit être TDAH cette personne-là ou bien ça ne l'intéresse pas du tout, c'est ce que je dis, ça ne l'intéresse pas ou ce que le prof dit, ça ne l'intéresse pas ou on pourrait penser que c'est quelqu'un qui manque de motivation. En fait, si c'est une personne qui a un trouble développemental du langage, ce qui arrive, c'est qu'elle ne comprend peut-être pas l'information qui est en train de se donner devant elle, soit en classe ou au travail. Ça peut être le choix des mots qui a été utilisé, ça peut être la façon dont les phrases sont construites qui fait que la personne, elle n'a pas assez de temps pour traiter l'information, elle reçoit trop d'informations puis elle va se protéger en se déconnectant un peu de ce qui se passe. Comment on peut faire pour aider les gens à ne pas vivre cette situation-là où est-ce qu'il y a tellement d'informations qu'ils n'en viennent qu'à se couper? Bien, attirer son attention. Ça peut être de dire « t'es toujours avec moi, tu m'écoutes bien, ce que je veux dire, c'est important », ça peut être toucher la personne pour attirer son attention, pour la ramener dans la situation. Super important, on n'arrête pas de dire depuis tantôt que le trouble développemental du langage, ça touche la sphère du langage. Les gestes et les images sont toujours à prioriser, n'ayez pas peur de gesticuler parce que plus on vient soutenir notre discours avec des gestes et des images, plus c'est facile. Bref, ce que je fais depuis 25 minutes, vous parlez, vous ne voyez pas beaucoup ma gestuelle, je pense que je bouge mes mains, mais ce n'est pas toujours dans l'écran, je ne peux pas vous soutenir ça avec des images, ce n'est vraiment pas aidant une situation comme ça pour quelqu'un qui a une problématique au niveau du langage. Tout ce qu'on peut faire pour soutenir avec des images, des pictogrammes, faire des dessins, mettre des affiches, faire des gestes, au travail, vous avez peut-être des procéduriers, c'est super aidant pour les gens qui ont une dysphasie. Écrire. Quand on n'a pas le choix qu'il faut parler, faire des phrases le plus court possible, avec du vocabulaire simple, des fois, on veut impressionner, on prend nos plus beaux mots, on sort nos plus belles phrases, c'est plus complexe pour ces gens-là. Donc, aller vers des courtes phrases avec le vocabulaire le plus simple possible, c'est vraiment très aidant. Laissez du temps entre les phrases. Souvent, quand on ne se fait pas bien comprendre et qu'on a l'impression que la personne à qui on s'adresse, elle ne nous a pas compris notre réflexe et c'est tout à fait normal, on va le redire dans d'autres mots, on va répéter puis on va répéter tout de suite. La personne était déjà en train de penser à ce qu'on venait de dire, elle était en train d'intégrer la phrase ou les deux, trois phrases qu'on venait de dire, cette information-là se traitait dans son cerveau. Là, on interrompt le traitement de l'information pour y redire d'autres mots, le même message dans d'autres mots puis c'est comme si on la ramène toujours en horaire, elle doit toujours retraiter la nouvelle information puis elle ne se rend jamais au bout du message. Donc, il ne faut jamais avoir peur des silences. On peut exprimer notre message, attendre, voir le non-verbal de la personne mais toujours lui laisser du temps avant de reformuler ou peut-être même lui demander « as-tu besoin que je te le répète avant de s'engager parce que peut-être qu'elle va juste nous faire cinq à tant de minutes, ça s'en vient, je suis en traitement de l'information. » Autre chose qu'on pourrait voir, quelqu'un qui ne pose pas de questions puis qui ne demande pas d'explications. D'emblée, on va se dire « la personne, elle a super bien compris, j'ai expliqué puis elles ne m'ont pas demandé de répéter, elles ne m'ont pas posé de questions. » On pourrait se dire que d'un, le message a été super bien compris. On pourrait aussi se dire « j'ai dit quelque chose de super complexe, vraiment nouveau puis la personne, elle ne me pose pas de questions, peut-être qu'elle s'en fout puis qu'elle ne veut pas le réussir, ça ne la dérange pas de ne pas comprendre. » On pourrait penser aussi qu'elle manque d'organisation parce qu'il aurait fallu qu'elle pose des questions à un certain moment, elle ne l'a pas fait, on est rendu plus loin, on peut penser qu'elle n'est pas assez organisée pour poser les questions pour savoir ce qu'elle ne comprend pas. En fait, la personne, elle ne sait pas toujours qu'elle ne comprend pas ou elle ne veut pas être obligée de demander de l'aide parce que c'est gênant. En fait, peu importe qu'on ait un trouble développemental du langage ou pas, demander de l'aide, c'est toujours quelque chose qui nous tire de l'énergie puis qu'il faut se donner un petit coup puis aller, il faut se lancer un peu, se lancer dans le vide. Donc, pour que la personne nous pose des questions avec facilité, il faut vraiment avoir un climat où il n'y a pas de compétition puis où est-ce que l'erreur est acceptée. Puis des fois, il faut nous, comme collègues, comme collaborateurs, se mettre dans une position où dire qu'on ne sait pas. Ça peut peut-être mettre l'autre plus à l'aise de poser des questions aussi ou soit même poser une question, même si des fois, on connaît d'avance la réponse, d'aller poser une question, ça peut aider la personne à se sentir à l'aise d'en poser de son côté aussi. Donc, être bienveillant avec soi. Quand c'est nous qui avons le trouble développemental du langage, ça veut dire que, bien, je ne le sais pas, j'aurais envie de poser des questions puis c'est probablement normal parce que j'ai besoin de poser ces questions-là puis j'y ai droit puis il y en a peut-être plein d'autres aussi qui ont envie de poser des questions puis qui n'ont pas de trouble développemental du langage. demander à la personne de reformuler dans ses mots. Donc, quand on explique quelque chose, si on n'est pas certain que la personne a compris puis qu'on pense qu'elle ne nous poserait pas de questions, ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est de lui demander qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai expliqué? Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu as compris de ce qui nous a été demandé? Pas lui demander « as-tu compris? » parce que là, il y a des chances qu'elle nous dit juste oui, oui pour ne pas être obligée de nous dire non puis pour ne pas avouer qu'elle ne sait pas trop puis elle n'est pas en ligne. Fait que vraiment de lui demander de reformuler, c'est une super bonne stratégie pour soutenir les gens. Puis valoriser les demandes d'aide. Quand la personne nous demande de l'aide, quand elle nous dit qu'elle ne l'a pas compris, être vraiment dans l'accueil puis faire comme « ça va me faire plaisir, je suis contente que tu me l'aides demander, ça va me permettre de l'expérimenter moi aussi. » Fait qu'être vraiment dans l'accueil puis valoriser pour que la personne se sente à l'aise de poser des questions si la situation se pose encore. Autre chose qu'on pourrait voir, on pourrait voir que la personne ne fait pas le travail qui a été demandé ou elle fait autre chose. On pourrait penser que c'est un manque de respect, qu'elle ne me respecte pas, j'ai demandé de faire ça puis elle fait autre chose ou le prof a demandé quelque chose puis la personne fait complètement autre chose. On pourrait penser encore une fois qu'elle a un problème d'attention, elle ne l'écoutait pas, elle ne savait pas quoi faire. On pourrait penser que c'est presque de la confrontation à qu'elle ne veut pas collaborer, qu'elle ne veut pas nous aider. On lui demande de l'aide puis la personne fait autre chose. Donc, elle ne veut pas m'aider, elle ne veut pas collaborer, elle ne veut pas entrer en relation. En fait, souvent, c'est que la personne, elle n'a pas compris la consigne puis elle n'arrive pas à cibler le plus important ou elle n'arrive pas à organiser tout ce qu'il y avait dans la consigne parce que souvent quand on va donner des choses à faire, on va rarement donner une seule consigne à la fois. Même le prof, quand vous êtes en classe, il va vous donner deux, trois, il va vous dire commencez par ça puis après ça, vous ferez ça puis vous ferez ça en dernier, la personne qui a un trouble développemental du langage va avoir de la difficulté à traiter toute cette information-là puis juste de traiter la première consigne, ça va probablement être suffisant puis elle va avoir de la difficulté à mémoriser les autres. Donc, toujours donner peu de consignes à la fois. Donc, en travail d'équipe, quand on se dispatche le travail puis qu'on veut se donner tout le monde des tâches, bien, pas donner trois tâches à la personne qui a un trouble au niveau du langage. On peut se les noter, en donner une à la fois avec des petites consignes. Donc, très courtes avec des pauses comme on disait tout à l'heure pour permettre à la personne de traiter l'information puis lui permettre de faire comme, OK, je ne suis pas certaine que j'ai bien compris, je vais poser des questions. Ça facilite beaucoup aussi, ça facilite la vie pour les amener à poser des questions. Donner les consignes dans le même ordre que l'exécution de la tâche, c'est drôlement facilitant parce que si je te dis amène-moi un verre d'eau après avoir fermé la lumière, bien, ce que je te dis en dernier, c'est d'allumer la lumière mais ce qu'il faut que tu le fasses, l'ordre dans lequel il faut que tu le fasses c'est en premier. Donc, comme on sait que le traitement de l'information c'est quand même relativement leur principale difficulté, bien, essayez vraiment d'être, de donner les consignes dans l'ordre chronologique de leur réalisation. Numéroter les étapes de réalisation, parce que si je vois qu'elles sont numérotées les étapes, bien, puis s'il y en a une c'est numéro un, je ne vais peut-être pas aller lire le numéro 2 tout de suite parce que je sais qu'elles sont numérotées donc qu'elles sont déjà dans le bon ordre, je vais m'attarder à vraiment comprendre la consigne puis si on numérote, ça veut dire qu'on a écrit, si on écrit, ça veut dire qu'on a donné un autre support que le langage. C'est déjà hyper gagnant, on le disait tout à l'heure tout ce qui est images, pictogrammes, marche à suivre, c'est vraiment très aidant et c'est avalorisé. Offrir un modèle de travail attendu, on a une démarche, on a expliqué quoi faire mais montrer un modèle, avoir un autre repère, comme on dit, ça veut dire soutenir la compréhension. Je n'ai peut-être pas tout compris, maintenant la consigne numéro 3, je ne l'ai pas super bien compris mais je vois ce que ça doit donner à la fin, bien, je vais être capable de faire le lien, ça va être hyper facilitant pour moi. On l'a dit, illustrer, écrire les consignes, c'est vraiment la priorité, venir soutenir de plein de manières avec des gestes, avec des images, des pictogrammes, c'est vraiment aidant. On l'a dit aussi tout à l'heure, vérifier la compréhension en questionnant sans demander, as-tu compris? On va demander plus, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que c'est ta tâche? Par quoi tu vas commencer? Vraiment poser des questions ouvertes pour qu'on puisse, nous, comme collaborateur, savoir ce que la personne a compris puis pouvoir réajuster notre message au besoin. Autre chose qu'on pourrait voir, la personne qui oublie les étapes d'une tâche ou qui ne respecte pas l'ordre. Bien là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on pourrait penser, mais là, on ne pense plus ça parce qu'on en a parlé puis ça fait déjà 30 minutes qu'on vous donne plein d'indices, mais on pourrait au départ penser que la personne n'a pas de mémoire, qu'elle a oublié, qu'elle n'a pas de concentration encore une fois, qu'elle manque d'écoute ou qu'elle est juste paresseuse, elle commence par la fin parce qu'elle veut arriver plus vite. Mais en réalité, la personne, elle a de la difficulté, on l'a dit, à retenir plus que deux ou trois conseils. Puis ça, deux ou trois, c'est quand c'est vraiment ce qu'on a dit au début, nos phrases courtes avec du vocabulaire simple. Elle ne peut pas retenir cette étape d'un projet s'il n'y a pas un support visuel. Elle va se rappeler peut-être des deux premières tâches puis de la dernière, surtout si on lui a présenté un modèle de ce à quoi ça devait ressembler. Mais entre les deux, il risque d'y avoir beaucoup d'oubli. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, un modèle, un aide-mémoire avec une liste à cocher, ça peut être très aidant. Pour ceux qui travaillent avec des, qui sont chefs d'équipe ou au travail, au travail des gens, vous le savez, au début, quand on commence un nouveau travail, avoir notre petite liste, c'est aidant. pour ces gens-là, ça peut être aidant dans les premiers temps encore plus. Ils vont peut-être l'utiliser plus longtemps jusqu'à temps que ça soit automatisé puis que ça devienne des automatismes. Donner du temps pour s'organiser aussi. On l'a dit, c'est plus difficile traiter l'information, donc donner le temps à la personne de lire les étapes parce qu'on va les avoir écrites parce qu'on sait que c'est aidant, donc de lire les étapes, d'aller chercher le matériel nécessaire, donner du temps pour s'organiser. C'est vraiment, vraiment gagnant. Exécuter la tâche devant la personne, donc faire la tâche devant la personne pour lui montrer, non seulement lui montrer ce qui est attendu à la fin, mais lui présenter toutes les étapes qu'il va avoir à faire, c'est vraiment aussi un super bon outil. Autre chose qu'on peut voir, la personne, elle ne débute pas le travail ou elle prend beaucoup de temps pour l'exécuter. Là, vous devinez, vous devez déjà peut-être moins être en accord avec ce qu'on pourrait penser. Comme vous connaissez de plus en plus les stratégies, vous ne penserez sûrement pas que c'est parce qu'elle manque d'efforts qu'elle n'a pas d'initiative ou qu'elle n'est pas motivée. Parce que vous savez que c'est difficile pour la personne de retenir les consignes et tout ça, donc c'est difficile pour la personne de prévoir à l'avance d'anticiper. Un exemple de ce qui pourrait arriver, si on dit à la personne, j'aimerais ça qu'on se rejoint au restaurant à 5 heures. C'est possible que la personne quitte la maison à 5 heures. Parce qu'anticiper toutes les étapes d'un résultat, c'est difficile. Il faut la questionner sur, on va être au restaurant à 5 heures, on se rejoint là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour être là à 5 heures? Ah, la faire réfléchir sur toutes les étapes qui vont devoir être faites. Donc, d'amener la personne à être capable d'anticiper autant dans un travail scolaire que dans la vie de tous les jours. Démontrer la tâche, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment aidant pour montrer tout. Parce que des fois, on va donner des consignes, ça va être une liste de consignes, mais c'est pas toujours que toutes les consignes vont être détaillées et énumérées et écrites. Il y a des fois où est-ce qu'on se doute qu'il y a des consignes, des choses qu'on va devoir faire, mais c'est pas explicite, ça n'a pas été dit. C'est évident pour nous, c'est pas toujours évident pour les autres. Surtout quand on est un patron, il y a beaucoup de tâches qu'on a beaucoup automatisées puis qu'on connaît ou quand ça fait longtemps qu'on travaille quelque part puis qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, pour nous, il y a plein de choses qui sont super évidentes. Mais pour quelqu'un qui le fait pour la première fois, ça ne l'est pas toujours. Donc, de vraiment nommer chacune des étapes pour permettre à la personne de s'engager, démontrer toutes ces étapes-là qui sont pour nous hyper naturelles puis vraiment évidentes, ça peut venir soutenir la compréhension de ces personnes-là. Donner les tâches en avance aussi pour permettre l'organisation de ne pas donner les choses à la dernière minute, ça leur permet d'avoir le temps d'analyser la tâche puis de décoder toutes ces petites sous-tâches-là qui sont pour nous évidentes quand on est dans la répétition mais qui ne le sont pas pour elles. Là, on a vu plein, plein, plein de façons d'aider comme patron, comme conjoint, comme amoureux, comme collègue à l'école, comment on peut soutenir la compréhension d'une personne qui a un trouble développemental du langage. Comment on fait quand c'est nous qui l'a, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider soi? C'est sûr que là, il y a beaucoup de trucs qu'on a donnés qui vont juste être inversés. Bien, en fait, ce sont en général des gens qui sont d'excellents collaborateurs quand ils se sentent en confiance. Ce qui est difficile, je pense que vous l'avez vu depuis le début, c'est les premières fois, c'est les premières expériences. Faire un gâteau ou conduire les premières fois pour tout le monde, c'est complexe. Un jour, je donne toujours le même exemple, quand je conduisais au début, les premières années, les premières semaines, je vais me donner une chance, les premières semaines que je conduisais, quand j'avais envie d'écouter la radio ou que ma radio était déjà ouverte mais que j'aurais voulu monter le son, je tenais le volant et j'étais comme « Oh my God, il faut que je lâche le volant pour monter le son de la radio, ça va être difficile, ça va être difficile. » Là, je le faisais vite, 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 puis je revenais les mains crispées sur le volant. Aujourd'hui, je ne me pose pas de questions quand je veux monter le son de la radio. Je lâche le volant puis j'y vais. Ça s'est automatisé. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés au niveau du langage, les premières fois, c'est un peu comme ça, ils sont crispés, c'est stressant parce que c'est les premières fois, probablement qu'ils vont devoir poser des questions, entrer en interaction. Ils disent « Ah non, je vais être obligé de répéter 10 000 fois, peut-être qu'on ne comprendra pas ou peut-être que je ne comprendrai pas. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, pour que ça soit plus facile? Ces gens-là, comme on dit, c'est des excellent collaborateurs quand ils se sentent en confiance. Donc, ne pas hésiter à foncer. C'est des gens qui sont persévérants, parce qu'ils ont souvent à répéter, qu'ils ont souvent à faire des efforts pour se faire comprendre et qu'ils veulent entrer en relation, ça développe beaucoup leur persévérance. Ce sont des gens qui sont authentiques, qui vont dire vraiment ce qu'ils pensent, qui vont s'en tenir à leur valeur. Souvent curieux, c'est des gens astuceux. Évidemment, on s'entend que quand il faut que tu trouves trois, quatre façons de dire la même chose, ça t'en prend des astuces. C'est souvent des gens qui sont confortables avec la supervision et l'accompagnement parce qu'ils en ont souvent eu besoin. Souvent, c'est des gens qui vont avoir été accompagnés en orthophonie, qui vont avoir eu des rendez-vous médicaux, qui vont avoir eu besoin de quelqu'un pour les aider à s'exprimer. Donc, de travailler en collaboration et d'être supervisés, d'être accompagnés, ils vont être super confortables avec ça. Et évidemment, on n'arrête pas de le dire aussi depuis le début, soutenir avec le visuel, donc les pictogrammes, les images, l'écrit, c'est donc des gens qui ont un très bon sens de l'observation. Quand on va leur fournir des modèles visuels, leur présenter des résultats attendus, ce sont des gens qui ont des grandes, grandes forces. Donc, pour ceux parmi nous qui ont un trouble développemental du langage, si vous vous demandez dans quoi vous étiez bon, regardez ça, il y en a sûrement une couple là-dedans qui vous décrivent bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces forces-là pour pouvoir s'aider? Il faut d'abord bien connaître ses besoins. Moi, comme apprenant qui a un trouble développemental du langage, qu'est-ce qui m'aide? Est-ce que ça m'aide d'avoir une liste à cocher? Est-ce que ça m'aide de faire signe aux gens « Attends une minute, attends, je te reviens, je veux bien comprendre ce que tu as dit. » Est-ce que ça m'aide de reformuler? Développer des stratégies qu'on va toujours réutiliser. Il faut bien connaître ses besoins, savoir ce qui nous aide, savoir ce qui ne nous aide pas, puis le verbaliser, être capable de dire « Allô, ça mêle quand tu me donnes plus qu'une consigne. Donne-moi en une. Je vais te dire si j'ai bien compris puis je vais me la noter rapidement sur une feuille puis on passera à la suivante. » Je pense que plus on se connaît, plus on verbalise ce dont on a besoin, plus les gens vont respecter ça puis vont trouver qu'on ne l'a peut-être pas nommé tout à l'heure, mais qu'on est quelqu'un d'organisé. Vraiment, en accompagnant les autres à nous aider, c'est gagnant pour nous et c'est gagnant pour les autres aussi. Ne pas avoir peur de demander. Souvent, les gens vont avoir peur, puis ça, c'est généralisé, on a peur de demander de l'aide parce qu'on a peur du jugement, mais on sait depuis que vous êtes petit que vous êtes dans des classes, souvent, la question qu'il y a un étudiant qui pose, on était 22 à se la poser, mais on n'osait pas, bien, de foncer parce que c'est rarement mal perçu les demandes d'aide quand c'est bien formulé, quand on est capable de dire pourquoi, puis surtout qu'on se connaît assez bien pour savoir comment on a, de quelle façon les gens peuvent nous aider, bien, souvent, c'est super bien accueilli, c'est vraiment les premières fois dans un nouveau groupe où ça peut être plus difficile, effectivement, bien, il ne faut pas avoir peur, surtout quand on se connaît bien puis on sait de quoi on a besoin. Bien, ça, c'est aussi être bienveillant envers soi, ça veut dire savoir se donner le droit à l'erreur, se donner le droit d'obtenir de l'aide, on mérite de l'aide autant que n'importe qui, donc toujours se dire qu'on est en train de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a puis se dire que l'autre aussi est en train de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il a comme connaissance. Peut-être qu'il n'agit pas comme vous voudriez qu'il agisse, mais peut-être qu'il ne connaît juste pas bien les problématiques que vous vivez. Fait que de comprendre dans quelle position l'autre se trouve, dans quelle position vous vous trouvez aussi. Développer des outils d'organisation, bien ça, ça se fait quand on se connaît bien. Savoir qu'on va avoir des, on va recevoir des conseils, bien d'être capable de penser à sa portée du papier, des crayons, de développer cette organisation-là, d'avoir des outils peut-être dans notre cellulaire, des listes à cocher, avoir l'habitude de prendre des listes dans notre cellulaire, prendre des photos de ce qui est attendu, c'est plein d'outils d'organisation qu'on peut utiliser. Maintenant, avec les téléphones cellulaires qu'on a presque toujours en notre possession, c'est drôlement plus facile. Imaginez-vous, il y a 40 ans, quelqu'un qui vivait les mêmes problématiques, c'était autrement plus difficile, fait que ne pas, c'est justement mon prochain point, je ne l'avais même pas vu, utiliser les outils d'aide techno. Il y a plein de monde dans les centres qui peuvent vous aider à développer des compétences à ce niveau-là. Il y a, oui, le cellulaire, mais il y a plein d'autres outils dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais avec tous les outils d'aide en ligne, vous avez beaucoup de possibilités parce qu'avec les comptes étudiants maintenant, tout ce qui est documents collaboratifs, tout ça, ça devient hyper facile le travail d'équipe pour vous. Fait que ne gênez-vous pas pour utiliser les outils technologiques à commencer par le téléphone qui est vraiment un allié hyper puissant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, ça, je le disais au début, c'est pas mal avec tout le monde. Toutes les problématiques reliées au langage, que ce soit les personnes qui ont des troubles auditifs, les personnes âgées qui sont en perte d'audition, nos amis qui ont des difficultés au niveau du langage qui sont plus d'ordre neurologique, bien, ce qu'on peut faire, c'est toujours parler lentement. Parler lentement, c'est la chose la plus gagnante. Lentement, phrase courte, vocabulaire simple, une phrase à la fois pour permettre le traitement de l'information puis inviter les gens à nous interrompre puis à poser des questions. Si je donne une phrase par-dessus l'autre, c'est certain que si la première phrase n'a pas été comprise puis que la personne qui a eu de la difficulté à me comprendre n'est pas en mesure de m'arrêter parce que je suis partie dans mon discours, n'est pas en mesure de m'arrêter pour me poser une question, est encore à la première phrase, vous êtes peut-être rendu à la dixième, fait qu'elle aurait probablement eu drôlement plus de questions à poser, il y a plus de chances qu'au bout de tout ce que vous avez à dire, être encore à la première phrase puis elle fait comme « Oh mon Dieu, je ne ferai pas répéter les dix consignes, ça n'a pas d'allure, ils vont penser que je n'ai rien compris puis que je ne suis pas bon. » Nos consignes claires, comme on disait, que ce soit au travail, dans les travaux d'équipe, toujours consignes claires, courtes, vocabulaire simple, peu de mots puis insister sur les mots-clés. Ce n'est pas toujours à l'autre personne de savoir ce qui était important dans ce qu'on a dit. Puis souvent, quand on est très verbomoteur, mettons comme moi, on va faire des grandes phrases, on va les répéter, on va s'assurer que tout le monde comprend en répétant plusieurs fois, en utilisant des mots différents. Peut-être que pour pallier à ça, moi, ce que je peux faire, c'est d'aller insister. Ce qui est important dans ce que je viens de vous dire, ce qui est important dans ce qu'on a vu depuis 45 minutes, c'est pas mal les deux prochaines diapos. Celle-là, la prochaine, tout est résumé là. Fait que d'aider la personne en disant dans notre discours ce qu'on a dit qui est le plus important, c'est quoi les mots-clés, finir en disant si t'as deux mots à retenir ou si t'as trois mots à retenir, les nommer, ces mots-là, ça peut aider la personne à faire des liens. Laisser du temps de réflexion, je l'ai dit plusieurs fois, laisser des espaces, permettre aux gens d'avoir le temps de saisir le message, le reformuler dans leur tête, poser des questions au besoin parce que sinon, on réenclenche toujours le processus de réflexion sur la même consigne, c'est extrêmement exigeant. Éviter de solliciter l'attention de la personne quand elle est déjà occupée. Donc, tu sais, de demander est-ce que c'est un bon moment pour te parler? Est-ce que c'est un bon moment pour t'expliquer quelque chose? Parce que comme on l'a dit, le traitement de l'information, c'est exigeant puis on ne veut pas toujours redémarrer ce processus réflexif-là. Donc, de prendre la personne dans un bon moment, de s'assurer qu'elle est disponible parce que moi, je peux peut-être être capable de répondre à quelqu'un tout en continuant à écrire, mais ce n'est pas toujours le cas pour les personnes qui ont une problématique au niveau du langage parce que le message qu'ils doivent retenir, ce n'est pas leur message, ce n'est pas leur idée dans leur tête, c'est le message de quelqu'un d'autre. Donc, ils doivent l'adapter. C'est plus difficile de diviser son attention dans ce cas-là. Comme on disait, on ne demande jamais à la personne « As-tu compris? » Parce que de dire non, c'est difficile pour tout le monde. Moi, quand on me demande « As-tu compris? » Des fois, au lieu de dire non, je dis oui puis je vais aller faire des recherches sur Internet ou je vais me débrouiller pour trouver ma solution pour faciliter la vie. On demande toujours « Qu'est-ce que tu as compris? » « Qu'est-ce que tu vas aller faire? » « Vers quoi tu te diriges? » Ça peut être « Par quoi tu vas commencer? » Si la personne n'est pas capable de vous dire « Par quoi elle va commencer? » C'est un bon indice. Si elle est capable de vous dire « Par quoi elle va commencer? » Après ça, vous pouvez la relancer. OK? Puis après ça. Ça vous permet de vous assurer que l'ensemble du message a bien été compris. Autant que faire ça peut se concentrer sur un seul élément à la fois. Donc, vraiment, si c'est possible de segmenter la tâche, si c'est possible de revenir plus tard avec une deuxième consigne, on le fait. Attirer de l'attention de la personne en ayant un contact visuel parce que souvent, quand la personne est en train d'analyser un message, quand elle est centrée dans un travail, ça va être plus difficile pour elle de s'extraire de cette tâche d'attention-là pour aller nous écouter parce qu'elle ne peut pas nous écouter d'une oreille distraite. Elle a besoin de l'ensemble de son attention. Ça fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt. S'assurer que c'est un bon moment pour lui parler puis attirer son contact visuel. Parler à quelqu'un qui a un problème de langage sans le regarder, on le dit, les gestes, les images, c'est important. Ça fait que s'il est en train de faire d'autres choses puis que vous lui parlez, il y a des bonnes chances que ça vous fait « hum hum ». Ça se peut que le message ne soit pas rendu. Ça, c'est vrai avec tout le monde aussi. Utiliser les soutiens visuels fait que de ne pas avoir peur, pictogrammes, images. Des fois, on va dire « Ah, c'est bébé Lala ». Ben non, c'est pas bébé Lala. On envoie partout des pictogrammes qui expliquent encore comment se laver les mains. On ne les enlève pas parce qu'on est des adultes puis on ne dit pas « on le sait ». On ne peut pas se dire d'emblée « Ben oui, mais la personne, elle le sait, j'y ai dit ». C'est aidant pour tout le monde et c'est solide d'autant plus pour ces personnes-là parce que toutes les stratégies qu'on va utiliser qui ne sont pas, qui ne font pas appel au langage oral, ça va être aidant. Donner des exemples, accompagner, faire avec la personne, c'est très aidant. Quand on parle aussi de soutien visuel, les repères temporels, je l'ai dit au début, mais j'y reviens, ce sont souvent des gens qui ont de la difficulté à se repérer dans le temps. Quand on dit dans deux minutes puis tantôt, c'est la même chose peut-être pour vous, mais pour une personne qui a un trouble du langage, ça ne sera peut-être pas la même chose. Les repères temporels, je pense que c'est la sphère dans laquelle il y a le plus de subtilité de la langue et c'est le plus complexe pour ces gens-là parce que souvent, on va arriver et on va dire « aujourd'hui, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça ». Là, on énumère une liste de choses qu'on va faire dans la journée, juste de comprendre la première chose, ça a été complexe. Ils n'ont pas d'image du reste de la journée. C'est comme s'ils restent dans l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer après puis qu'est-ce qu'on fait après. D'avoir des supports visuels pour les repères temporels, c'est super important, extrêmement aidant. Ça peut vraiment, vraiment les supporter beaucoup. On vous a mis des ressources que vous pouvez aller consulter. je ne sais pas si c'est des liens que je pense qu'il n'y avait pas de liens cliquables dedans, mais ce sont des recherches. Il y a vraiment sur Internet, je pense que c'est Dysphasie Québec qui n'a pas changé son nom quand on a passé aux troubles développementaux du langage parce qu'ils étaient connus sous le terme Dysphasie Québec, mais c'est une super bonne ressource puis il existe plein d'autres ressources. J'ai envie de vous dire aussi, il y a beaucoup, beaucoup de banques d'images gratuites maintenant. On parlait tout à l'heure d'outils technologiques. C'est de plus en plus facile avec la technologie d'avoir accès à des images pour supporter la compréhension verbale. Avant, quand moi, j'allais à l'école, il y a très, très longtemps, il fallait que les profs fassent les petites images. Mais là, c'est rendu super facile d'aller trouver des images gratuites qu'on peut utiliser. On n'a pas de raison de ne pas supporter notre discours pour les gens qui ont cette problématique-là. Allons-y, fonçons, ils donnent leur ce dont ils ont besoin parce qu'on l'a dit au début, au niveau de l'intelligence, ce sont des gens qui ont une intelligence dans les normes ou supérieures. Ils n'ont pas de contraintes au niveau des apprentissages. Quelqu'un qui a un trouble développemental du langage peut faire un post-doctorat en philosophie sur cette table. Il n'y en a pas de limites. Les limites, c'est celle qu'on se donne à soi-même. Il faut vraiment supporter au maximum et apprendre à se connaître comme apprenant parce qu'il n'y a pas de limites à la scolarité que ces gens-là peuvent assumer. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir d'autres problématiques connexes. Je peux mettre fouiller la cheville et avoir la grippe. Ça se peut. Je peux avoir un trouble développemental du langage et avoir d'autres problématiques, mais je peux aussi n'avoir qu'un trouble développemental du langage qui va juste affecter un peu ma sphère expressive ou beaucoup ma sphère réceptive à différents niveaux. mais je ne peux n'avoir que ça. Poursuivre ma scolarité, ça peut être quelque chose qui est tout à fait réalisable. Écoute, Karine, je tiens à te remercier énormément que tu es une experte en vulgarisation. Je pense que tant pour les élèves que pour les enseignants ou les intervenants, cette formation-là a vraiment parlé. On pouvait faire vraiment énormément de liens. J'ai mis dans le clavardage une affiche qui résume exactement ce que tu as dit. Alors, si on veut le mettre dans notre bureau, si on veut le mettre dans notre classe, je pense que c'est un bon moyen. Puis l'idée, en fait, c'est vraiment de se connaître comme apprenant. Plus on se connaît comme apprenant, plus on sait c'est quoi nos forces, c'est quoi nos défis, sur quoi on peut mettre en place pour pallier à des difficultés ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, moi, je vous encourage à avoir des discussions en classe. Je vous encourage à le dire à vos enseignants, c'est quoi vos forces, avec quoi vous avez plus de difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vous aider à continuer, en fait, à atteindre vos objectifs. C'est vraiment ça l'objectif de ce mois-là, de ces ateliers-là. Sachez que demain à 10 heures, il y a un second atelier, il va faire le tour des fonctions exécutives. Alors, on le sait que les fonctions exécutives, c'est très à la mode, mais en fait, ce sont des comportements, des gestes, des attitudes, des stratégies que l'on met en place pour réussir. Donc, demain, c'est deux conseillères pédagogiques en adaptation scolaire qui vont venir parler des fonctions exécutives pour les élèves de la FGA et de l'AFP. C'est au même endroit, le même bouton rouge. Et dans le clavardage, on voyait si on pouvait avoir droit au PowerPoint et à l'enregistrement, sachez que tous les documents seront déposés d'ici quelques jours sur le site des après-cours ainsi que sur le site des services éducatifs complémentaires. Je veux juste ajouter qu'Aren, on ne l'a pas dit, mais souvent, si on a des élèves ici qui sont là présentement, souvent, ceux qui ont des problématiques, que ce soit dyslexie, que ce soit dysphasie, tout ça, plus vous allez en parler, plus vous allez expliquer aux gens. On l'a vu dans la recherche, il y en a beaucoup qui connaissent peu leurs troubles et qui ne sont pas capables de l'expliquer aux autres, mais plus vous allez en parler, plus vous allez sensibiliser les gens autour de vous, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des collègues au niveau scolaire, plus ces gens-là vont être en mesure d'intervenir et plus ça va être démocratisé, plus les gens vont savoir que ça existe, plus ils vont avoir l'œil parce qu'un jour, ces gens-là seront peut-être parents et ils auront peut-être des enfants avec qui ils vont dire que c'est bizarre quand je parle, ils ne semblent pas comprendre mon message et ça fait juste de meilleurs zoomés autour de nous qui sont plus alertes et qui peuvent intervenir plus précocement avec tous les petits zoomés qui nous entourent. De ne pas avoir peur de parler de nos difficultés et de les faire connaître aux autres, surtout quand on a une étiquette à mettre dessus et qu'on sait ce que c'est exactement, ça permet à tout le monde autour de nous de grandir et de généraliser et de mieux comprendre les autres et ça nous aide à se comprendre aussi parce que comprendre sa problématique, c'est un premier pas pour être capable de reconnaître ses besoins, je pense. On adore que l'avantage, on dit merci, merci pour l'excellente formation. Il y a des gens en intégration sociale. On rappelle aussi que demain, il y a une formation jeudi à 10h30. Il y a aussi un atelier sur la dyslexie qui sera donné. Donc, vraiment, cette semaine, on a énormément de beaux ateliers pour vous. J'ai un de mes élèves qui vous remercie beaucoup mais les autres aussi, Mina, qui m'a demandé de vous le mentionner. Ça me fait plaisir. Ah bien, écoute, merci énormément. Ça me fait plaisir d'être là pour vous, on aime toujours ça avoir des élèves. Je pense aux profs qui vont avoir vu tous les ateliers qui vont dire comment je vais enseigner à ces élèves-là s'il faut que je fasse attention à mes dyspraxiques, à mes dyslexiques, à mes dysorthographiques, à mes dys numériques, mes dys... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont universelles. Donner une consigne à la fois avec des phrases courtes du vocabulaire simple, bien, déjà, pour notre élève qui a des problématiques au niveau de l'attention, c'est plus facile de porter attention à ça. Ça en fait moins retenir au niveau de la concentration. Les élèves qui ont des problématiques au niveau des fonctions exécutives, on va en entendre parler demain. Ça va soutenir aussi parce qu'on vient soutenir l'organisation. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies qui sont universelles. Puis je pense que ce que je disais, plus les élèves vont en parler, plus ils vont s'en parler entre eux, plus ils vont en parler aux enseignants, plus ils vont se connaître, plus ça va être facile de connaître les besoins des élèves, plus ils vont le demander. Parce que là, les enseignants, ils s'attendent, ils veulent bien faire, puis ils veulent s'engager, puis mettre plein de choses en place pour leurs élèves. Mais quand les élèves vont assez bien se connaître pour le demander, ça va moins être, tu sais, ça va moins être le travail de l'enseignant. Il ne va pas sentir que tout lui repose sur les épaules. S'il oublie des choses qui sont aidantes pour les élèves, bien les élèves, comme ils savent que c'est aidant pour eux, ils vont être en mesure de le demander. pour ceux qui restent, on vous souhaite une excellente journée. Sachez qu'on est disponible pour répondre à vos questions, puis on vous remercie énormément de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...